L'excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus différent, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorable député et sénateur, Excellences, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près de la Cour constitutionnelle, Messieurs le doyen du corps diplomatique, distingués invités à vos titres de qualité, c'est pour moi un honneur et une immense joie de prendre la parole au nom de tous les jeunes et sportifs congolais devant le coach de notre équipe gouvernementale, Son Excellence Joseph Kabila Kabangé, Président de la République et chef de l'État, en ce jour marquant la cérémonie de la décoration des noleopards et de leurs dirigeants pour avoir remporté la quatrième édition du championnat d'Afrique de l'ancien Rwanda 2016. Qu'il me soit permis de vous remercier très sincèrement de votre clairvoyance et de votre vision sur le sport national. Votre présence, effectivement, à Malabo, en Guinée équatoriale et à Brazzaville, au Congo, a permis à la République démocratique du Congo de se classer en troisième position à la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2015, et a gagné ensuite 16 médailles dont deux à nord au 11ème jeu africain pour la toute première fois dans l'histoire sportive de notre pays. Vos instructions fermes et les financements sans failles de la participation de la République démocratique du Congo au Chan 2016 a permis au pays de Kimpavita, Kimbang, Tumumba et M. Laurent-Désiré Kabila, sous votre leadership, de gagner pour la deuxième fois le championnat d'Afrique des Nations sur le sol après celui de la Côte d'Ivoire en 2009. Avant de clôturer ce mot, je voudrais aussi vous prier sincèrement d'accepter l'organisation d'une tournée à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo, en commençant par la ville-provinces de Kinshasa pour présenter la coupe aux populations congolaises qui ont soutenu sans réserve notre onze nationale jusqu'au sacre final, et aussi l'évacuation d'un de meilleurs joueurs congolais au Chan 2016, à la personne des héritiers Louvumbu, pour des soins appropriés à l'étranger. Enfin, je propose à votre excellence, M. le Président de la République, chers de l'État, d'accepter, si cela rencontre votre sentiment, dans le cadre d'épanouissement de sport en République démocratique du Congo, le financement et la participation des dix disciplines sportives. Il s'agit de football, basketball, volleyball, handball, rugby, cyclisme, taekwondo, judo, boxe et le tennis, aux tournois sportifs d'amitié des pays du Grand Lac, dont le calendrier sera fixé prochainement après concertation avec mes collègues de Burundi et du Rwanda, qui nous ont soutenus à la rencontre finale qui a opposé la RDC au Mali. Que ce peuple frère de la CPGN trouve ici toute ma reconnaissance en tant que chef de la délégation de la RDC au Chan 2016. Sur ce, je demande au capitaine de l'équipe nationale, internationale Joël Kimouaki, de remettre le trophée gagné au Chan 2016 à son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et je vous remercie. Applaudissements 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 Honorables, Mesdames, Messieurs, Chers Léopards, Il y a sept ans, dans les mêmes circonstances, nous nous sommes retrouvés à Goma, dans le Nord-Kivu. C'était pour célébrer le sacre de notre 11 national qui venait de remporter la première édition du championnat d'Afrique des Nations. Le dimanche 7 février 2016, nos Léopards ici présents tenaient à leur tour de remplir leur contrat en remportant la coupe de la quatrième édition de la même compétition. Chers Léopards, c'est ici pour moi le lieu de vous adresser mes très sincères félicitations. Au nom de tout notre peuple, car vous avez honoré notre nation en la couvrant de dignité, de fierté et de puissance au sommet du football africain. Aujourd'hui, à travers ma personne, la patrie vous est profondément reconnaissante. Réconnaissante à vous tous, athlètes et encadreurs sportifs, qui a eu fait la campagne Channes 2016. Réconnaissante également au staff technique, et particulièrement à notre coach, Laurent Ibengué, à qui je rends un hommage particulier pour avoir, dans la discipline et la détermination, loin de tout complexe, conduit nos Léopards au sacre. Aussi, n'y a-t-il point de doute que cette coupe reste le fruit du sacrifice consenti pendant plusieurs années de travail, sur les terrains d'entraînement et à travers diverses compétitions au niveau autant national et continental. Sacrifice également consenti au niveau des institutions qui travaillent chaque jour, inlassablement, à la promotion du mouvement sportif national. Mesdames et Messieurs, le hasard et l'improvisation étant devenue pour nous de vieux souvenirs. En ce domaine, le progrès est actuellement en cours. La construction de nouvelles infrastructures sportives et de réhabilitation de celles existantes, à Kinshasa comme dans toutes les autres provinces du pays, va se poursuivre sans relâche et s'accélérer dans le tout prochain jour, en vue d'offrir à notre jeunesse de meilleures conditions d'encadrement et d'épanouissement dans diverses disciplines sportives. Je remercie tout le peuple congolais pour avoir soutenu de manière fervente notre équipe nationale, à qui je réitère ici mes vives félicitations. Puisse donc cette coupe servir de fermement de la paix et de la stabilité de notre pays. Puisse-t-elle rétiver à nos cœurs la flamme de l'unité et de la cohésion nationale ? Mesdames et messieurs, honorables, mesdames et messieurs, je vous remercie. Applaudissements Pour son honneur, en place ! Présenté ! Présenté ! Cette coupe, cette victoire puisse servir de le souc patriotique, de la cohésion nationale. Et vous avez vu... Vous avez vu que là, la cohésion nationale s'est vraiment exprimée. Il n'y avait ni opposants, ni centristes, ni majorités, mais ce sont des Congolais qui se sont exprimés dans l'unité. Il n'y avait ni opposants, ni centristes, ni centristes. Il n'y avait ni opposants, ni centristes, ni centristes. Il n'y avait ni opposants, ni centristes, ni centristes, ni centristes, ni centristes. Il n'y avait ni opposants, ni centristes, 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 ni centristes on va rentrer dans l'ordre la vaillance c'était de la témérité et la première surprise nous savons qu'après les discours de l'état nous allons décortiquer tout de suite après c'est monique tous ces grands joueurs comme ça ces vaillants joueurs pour la circonstance et en la matière il a plu à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état prendre deux ordonnances dont la teneur suit ordonnance numéro 16 barre 001 du 9 février 2016 portant octroi de la médaille du mérite sportif président de la république puis la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 barre 002 fin janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 79 alinéa 3 et 4 84 et 211 puis le décret numéro 051 qui est modifiée et complétée à ces jours la loi numéro 009 bas 2002 qui s'incute 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux héros nationaux kabila lumumba spécialement en ces articles 2 3 4 et 11 puis le décret numéro 051 tiré 1 barre 2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux de la chancellerie des ordres nationaux spécialement en ces articles dans son article 6 alinéa 1 vu l'ordonnance numéro 66 tiré 333 du 24 mai 1966 portant création de la médaille du mérite sportif telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 77 tiré 041 puis 22 février 1977 spécialement en ces articles 2 4 et 5 puis les dossiers introduits par le ministre de la jeunesse sport et loisirs à la chancellerie des ordres nationaux la décoration considérant les mérites des intéressés d'avoir remporté le trophée continental lors de la phase finale du championnat d'Afrique des nations chan en sigle 2016 sur proposition du chancelier des ordres nationaux ordonne article 1 la médaille d'or du mérite sportif est décernée aux joueurs et dirigeants sportifs du football congolais dont les noms poste nom et prénom suivent 1 les athlètes 1 l'handou ma kiesse gelor 2 pili héritier 3 ma tampi vumi leï 4 baouméto moké junior 5 puki kilala 6 bangala litombo yannick 7 kumpunga padou 8 tomalisa moutambala jose 9 kimbi christian 10 kasa kalambay 11 munganga komba nelson 12 ikanji doxa doxa 13 ombo lousala zachary 14 usadisu basisilwa gu 15 popé bokadi merveille 16 ikama emmanuel christian 7 kufumbu zinga eriti 8 kulubi kiloa cedric 9 makusu tele jamak 1 elia dina mechak 21 mika ishi ishi 22 olingi bangi americani 2 pour le staff technique 1 ikwange ibengue jean-florent jean-florent zaera mwini 3 keba katotolo jean-david 4 chungu paul 5 kimoto ita ita nkoi 6 laima ejen 7 baguetta dikulu serge 8 okemba mgemba prosper 9 angengwa jeri gerard 10 omikya yemo 11 aziz makuku 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...